Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 8, 5, 11 En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. La foi peut jaillir de tous les cœurs. L'évangile de ce jour en est une belle illustration. C'est en écoutant ce centurion romain, un païen, que Jésus dit, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Ce soldat qui a l'habitude de donner des ordres, qui a l'habitude de commander, s'en remet à Jésus. Il reconnaît qu'il ne peut pas tout et que lui aussi a besoin d'un autre, de faire confiance à un autre, à Jésus de Nazareth. Il reconnaît à Jésus une autorité. Le centurion ne met pas en avant ni son titre ni son pouvoir. Cet homme puissant, par sa fonction, pose une parole d'humilité. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Cette parole, reprise dans la liturgie de la messe catholique, dit le fond du cœur de ce centurion romain. Il ne pense pas à lui, mais à son serviteur. C'est la profondeur du cœur de ce païen que Jésus accueille et reconnaît. En désirant se déplacer lui-même dans la maison du centurion, Jésus montre qu'il ne fait pas de différence entre les personnes. Toutes doivent pouvoir bénéficier de cette rencontre avec le Dieu sauveur. Jésus, une fois encore, montre son ouverture en acceptant de rencontrer celles et ceux qui s'approchent de lui sans restriction de milieu social, de croyance, de culture. Jésus montre ainsi que le règne de Dieu ne connaît pas de frontières. Oui, la foi ouvre des portes. Elle ouvre à la vie de Dieu. L'attitude du centurion romain est proche de celle de Jésus, que l'apôtre Paul décrit magnifiquement dans l'hymne aux Philippiens. Écoutons. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce centurion romain fait partie de celles et ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident prendre place au festin du royaume des yeux. Bonne marche vers Noël ! A closer dans l'Orient et de l'Orient et de l'Orient. Sous-titrage FR ?